Je suis Lucille, présidente de l'association Agène China et je suis en master des arts et de la culture à Luco en deuxième année. Et donc moi c'est Aurore, je suis chanteuse dans Agène China, je suis en deuxième année de licence de musicologie à la Cato et voilà. Donc Agène China, c'est donc six étudiantes qui viennent de musicologie, donc il y en a trois qui sont encore musicologie, trois qui sont sorties de musicologie, donc qui sont en master maintenant et l'idée c'était de se retrouver ensemble pour partager un répertoire assez éclectique et au goût du voyage parce que justement on traverse les pays du monde mais aussi les régions de France avec l'idée de la voix et aussi de la femme puisque c'est un peu le fil conducteur en fait de notre répertoire et de notre projet. Si on ressort de musicologie et qu'on a monté un projet ensemble, c'est également parce qu'il y a eu les pratiques collectives en musicologie qui ont permis en fait qu'on se rencontre et qu'on puisse monter des projets. Donc c'est un peu ce qui a fait naître l'envie à six personnes de se rassembler. Et puis ensuite c'est vrai que certaines sont parties, donc c'est venu nous rejoindre les nouvelles étudiantes en musicologie. Et puis voilà, donc là on a reformé le groupe sur un nouveau projet, beaucoup plus ambitieux qu'à la suite de la musicologie pour montrer un peu aussi ce qui peut se passer après la musicologie. La résidence artistique c'est le nouveau souffle, parce qu'on avait besoin justement d'une nouvelle inspiration, d'un nouvel air. On avait besoin de se retrouver aussi, donc c'était aussi un moyen pour nous de montrer qu'on avait besoin de notre cocon. Et besoin de notre cocon pour créer, et puis pour aussi mettre en scène tout notre répertoire, parce que ça va au-delà du chant, il y a aussi une mise en scène et toute une création de lumière derrière. Et donc jusqu'au bout du souffle, parce que justement le spectacle en lui-même représente en fait un peu les différentes péripéties d'une femme qui peut lui arriver tout au long de sa vie. Donc de l'émancipation justement à devenir une femme justement, jusqu'à peu les différents actes en fait. Le festival on le connaît parce que tout d'abord on fait partie de l'IALH aussi. Et donc du coup ça fait partie, nous, notre intérêt aussi c'est de travailler avec d'autres associations liées à l'H. Parce que les Trois Coups c'est une association culturelle et que du coup Agène China s'inscrit aussi là-dessus. Notamment aussi par rapport au réseau FEDESA, mais également parce que le festival des Trois Coups, c'est assez, enfin en plus c'est aussi son, enfin voilà, ça commence à bien prendre de l'ampleur et du coup pour nous c'est super intéressant parce que justement ça permet aussi de travailler avec des étudiants comme nous on a pu faire au sein de notre propre spectacle. Et puis ça permet aussi de, en quelque sorte, faire un spectacle à la maison avec justement les locaux, enfin dans l'enceinte de Luco. Et puis aussi à travers les murs, bien sûr, grâce notamment au réseau de FEDESA, les Trois Coups. Du coup, oui, on a un batteur qui s'est ajouté, enfin c'est un percussioniste plutôt, Benjamin. Ben lui aussi c'est un ancien musicologue en fait, qui est dans la promo de Lucie, oui c'est ça. Et du coup, le travail ne change dans le sens où, ben c'est tout de suite plus cadré quand on a, on doit être avec une personne extérieure, mais enfin, à mon sens, c'est une énorme chance de l'avoir parce qu'il permet de faire beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait pas faire qu'avec que de la voix, sans pour autant avoir un instrumentiste. C'est plus, c'est des percussions et ça reste quand même dans le cadre plus corporel que pourrait ne l'être un cadre avec un instrument de musique à côté. Notre spectacle, c'est l'aboutissement pour nous de deux semaines de résidence, donc c'est vraiment beaucoup de travail au niveau vocal, mais aussi au niveau, pour nous, affectif, etc. Parce que c'est vrai que c'est des choses que, enfin, on a été très surprise, notamment lors de la mise en scène, etc., d'apprendre autant sur nous, sur notre corps, sur l'autre, sur l'espace également. Donc du coup, c'est un spectacle abouti, c'est un spectacle qui avance. Par rapport à ça, on a construit, enfin, on a eu un EP qui va sortir, notamment. Donc je vous propose justement d'aller voir le spectacle, histoire de voir ce que ça donne. Nous, les retours qu'on en a eus, c'était une belle surprise. La seule chose que nous, on cherche à faire, c'est tout simplement réchauffer les cœurs au niveau du public parce que c'est pendant une heure. On vous propose de voyager à travers le monde tout en restant à la même place. Et voilà, on espère juste vous faire sourire. Et voilà. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021